Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans V6. Je suis ravie de vous retrouver au circuit de l'Ouest parisien aujourd'hui. Alors notre invité est le deuxième de la série des comédiens de ce mois-ci. C'est un jeune espoir du cinéma français. Il s'est notamment illustré dans Le Fils de l'Autre. Il aime l'automobile et ça tombe bien. Il s'appelle Jules Citruc et on le retrouve juste après le sommaire. Au sommaire cette semaine, Margot reçoit Jules Citruc. Passionné de voiture, Jules est le deuxième comédien à relever le défi V6. Il doit effectuer le meilleur temps sur le circuit de l'Ouest parisien au volant de notre jouet du mois, la toute nouvelle génération de Renault Clio RS. Également au sommaire, une berline compacte croisée avec un coupé, une sorte de CLS en modèle réduit, c'est le CLA de chez Mercedes. Visuellement le CLA c'est très beau, mais concrètement qu'est-ce que ça apporte vraiment ? Réponse dans notre essai. C'est la voiture hybride la plus puissante et la plus performante du monde et elle se nomme la Ferrari. Dans quelques instants, vous saurez tout sur la toute nouvelle supercar de la Scuderia. Et comme chaque semaine dans V6, un point complet sur les news du monde de l'automobile et les incontournables insolites du web. Et bien ça y est, le jeune Jules Citruc nous a rejoint sous le hangar de l'Ouest parisien. Bonjour Jules ! Bonjour Margot ! Et bienvenue, je dis le jeune volontairement, d'abord parce que tu es jeune, au cours, et en fait parce que ça veut dire que tu dois avoir ton permis depuis pas très très longtemps. Exact, depuis précisément un peu moins de 5 mois. Ah ouais ! Donc ça va être vraiment initiation au pilotage sur circuit alors ? Exactement. A moins que tu aies fait tes armes avant déjà, non ? Non, un peu de karting, rien de bien méchant. Ah oui, quand même, un petit peu ! Ouais, j'aime bien conduire, ça faisait un bon moment que je voulais mon permis, j'ai mis un peu de temps à l'avoir, j'ai un peu galéré, je l'ai raté une fois, et j'ai mis deux ans à passer le code. Ah oui, mais quand on bosse beaucoup, on ne va pas tout faire non plus. C'est pas faux, non mais aussi j'avais pas toute la volonté pour le code. Aussi j'étais un peu nulle, non je sais pas. T'étais pas très investi dans la tâche. Voilà, surtout le code, parce que je voulais conduire, je voulais avoir le volant. Oui, c'est ça. Et puis surtout on ne s'en souvient pas après, donc on sert un peu à risque. Exactement. Donc en tout cas, on retient de ça que tu aimes bien piloter, quoi. Tu aimes bien faire du karting ? Oui, et de plus en plus. Plus j'ai un volant en main, plus ma passion enfle. Ah oui ? J'aime de plus en plus. Le sport auto, tu suivis un peu aussi ? Un petit peu, ouais, je suivais un peu plus quand j'étais plus jeune, la F1, j'aimais beaucoup Alonso. Ouais ? Ah, c'est bien. J'ai très fan d'Alonso. Je vais trouver une camarade en moi, si tu dis ça. Ok, et une grosse voiture qui te fait rêver, par exemple ? La voiture que tu rêverais de conduire un jour ? Les voitures qui me font rêver, c'est les voitures de cinéma. C'est les voitures de James Bond, la Stéphane Martin, bien sûr la DeLorean. Ouais, j'adore, c'est les icônes. C'est ça, c'est les icônes. Très bien, alors, t'es prêt à apprendre aujourd'hui sur le circuit avec une Clio RS ? Ok, oui. Attends, c'est pas une petite voiture, je peux te dire. On dirait comme ça que oui, je vais faire mes courses, mais non. Sous ce rond-capot se cache un moteur de sportive, de petite bête, de 100 chevaux, monsieur. Oui. J'ai l'impression que ça t'inspire et que t'es hyper bluffé. Il est sympa, il veut faire genre, wow. Intérieurement, il dit, une Clio, quoi. Bon, tu verras, tu vas être surpris. Ça reste un ministère pour moi, mais je suis impatient de voir ce que ça donne. Bon, on va aller découvrir la voiture dans quelques instants, mais avant cela, on va regarder les news de la semaine. C'est parti. On démarre avec le salon de New York qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Land Rover n'a pas manqué l'occasion de dévoiler le clip officiel de son tout nouveau Range Rover Sport. En guest, rien de tel que Daniel Craig himself, qui visiblement s'accommode très bien de l'engin dans les rues de Manhattan. En même temps, le New York Post révèle que l'acteur aurait empoché un million de dollars pour la prestation. Tu m'étonnes, ça doit motiver. À ce prix-là, il peut bien faire le beau devant les photographes. Sacré Daniel. Salon de New York, toujours avec le stand Mercedes, où vient d'être dévoilée une belle nouveauté. Outre la classe B, qui fait sa première apparition aux Etats-Unis avec une version Electric Drive, le constructeur a présenté la CLA 45 AMG. Au programme, une recette similaire à la classe A45 AMG. Un bloc 4 cylindres 2 litres turbo dopé à 360 chevaux qui promet un 0 à 100 en seulement 4,6 secondes. Lancement en Europe pour le mois de septembre. Salon de New York, encore, avec une excellente nouvelle pour Volkswagen et la Golf 7. Élue voiture de l'année, il y a quelques semaines pour l'Europe, elle vient d'obtenir la meilleure note au World Car Awards 2013. Rappelons que la Golf 7 est aussi la seule voiture à l'essai, dans V6, à avoir obtenu la note de 10 sur 10. C'est peut-être une nouvelle façon de communiquer pour les constructeurs haut de gamme. Toujours est-il que ça marche. Après Audi, Porsche et Volkswagen, qui vient d'annoncer une vague d'embauche, c'est cette semaine au tour de Ferrari de se distinguer en dégainant deux primes successives à ses 3000 salariés. La première représentera trois mois de salaire et la seconde, qui correspond au résultat 2012, en hausse de 10%, sera de 4000 euros. Alors une question se pose, après Ferrari, à qui le tour ? Bon Jules, on a attendu que la neige tombe, volontairement, pour que tu t'éclates sur circuit. Bah oui, ça aurait été trop simple. Bah oui, sinon c'était pas drôle. Surtout que t'as un défi à relever, c'est cette belle Clio RS que tu vas conduire aujourd'hui. Elle te plaît ? Ah, beaucoup. C'est vrai ? J'adore le rouge, il paraît qu'elle en a beaucoup sous le capot. Je suis très excité. On regarde la présentation, on en reparle après. Une Renault Clio avec 200 chevaux sous le capot. Autant dire que la Clio RS n'a jamais fait dans la dentelle. Nouveau châssis, nouveau moteur 1,6 litres turbo-essence, nouvelle boîte motorisée à double embrayage, un 0 à 100 km heure en 6,7 secondes. Bref, cette Clio RS avec son châssis cup est l'outil idéal pour plisser le bitume. Voilà pour les présentations, Jules, maintenant, ça va être à toi de jouer. Tu sais que tu es ici pour un défi. Oh oui. Essayer de battre le chrono de Gérard Rolls. 1,09,6. Il a réalisé sur ce circuit. Alors évidemment, quand tu ne connais pas la piste, ni la voiture, etc., on n'a aucune idée. C'est super. Mais écoute, c'est un chrono pas mal sur une piste à peu près dans la même condition que toi. Il avait la neige aussi. D'accord. Donc voilà le petit défi que tu as à relever aujourd'hui. Je vais te laisser prendre le volant de cette voiture. Je vais t'accompagner, te conseiller, te coacher, et après on fera le tour chrono. Ok ? D'accord. C'est parti ? Super. C'est parti. Jules, c'est à toi. Alors donc, 5 mois de permis. Où est mon volant ? Où sont mes pédales ? C'est parti, on fait demi-tour. Il faut partir juste derrière. On met son clignotant pour faire demi-tour. C'est un réflexe encore. Ouais, je sais. Par contre, à droite, quand on met ton nez sur le circuit, tu ne le mettra pas. Ouais. Si tu as fait un peu de cartes, tu as quelques idées, enfin notion de trajectoire et tout ça ? Vaguement. Je veux dire le fameux extérieur, intérieur, extérieur, un peu pour bien exploiter la largeur de la piste. Donc, allons-y liéman. Plus fort, plus fort, plus fort, à fort, beaucoup plus. En fait, tu freines trop tard et pas assez fort. Ah ouais. Du coup, tu as vu, on est parti 5 mètres trop loin. Auprès, bien avant. Tu verras quand tu as des virages serrés, vraiment faire gaffe de ne pas réaccélérer trop tôt. Parce que du coup, la vitesse t'emmène, t'emporte trop et tu vois, il faut être assez patient. Là, attendre un peu. Voilà. Et là, tu accélères. Pour schématiser, en gros, dès que tu vois visuellement que tu vois la sortie du virage, ça veut dire que tu peux réaccélérer, en gros. Un peu tôt. C'était un petit peu tôt. Un peu tôt. J'ai cru qu'on a l'espoir. Bon, Jules, maintenant que tu es paré pour l'attaque, après ces tours de piste, cette prise en main de la voiture, on n'a plus qu'à aller faire le tour chrono. C'est le moment. Ouais, c'est le moment. T'es paré, là. Je te sens paré. Je vais donner tout ce que j'ai. Allez, on va regarder. En attendant, l'essai de la semaine, on va retrouver Nicolas Hédé qui est au volant d'une petite merveille de chez Mercedes. C'est un peu une mini CLS, mais une grosse classe A. Il s'agit de la toute nouvelle Mercedes CLA. On regarde. Plus d'un milliard d'euros d'investissement. C'est ce qu'a coûté à Mercedes la plateforme de production de la nouvelle classe A. Avec un tel outil, le constructeur compte sortir 5 nouveautés au total, dont un SUV compact, le GLA, mais aussi la future classe C. Pour l'heure, c'est de berline coupée dont il est question, la CLA. Une voiture qui se définit en quelque sorte comme un mini CLS. Alors la CLA, vraie voiture haut de gamme ou simple classe A en string ? La question reste entière. Le style tout d'abord ? Une mini berline croisée avec un mini coupé. C'est ce qui vient à l'esprit en découvrant la CLA. Plus longue de 34 cm par rapport à une classe A, la CLA en impose. Elle est même 4 cm plus longue qu'une classe C. Dans la hiérarchie Mercedes, elle se situe d'ailleurs entre cette dernière et la classe E. Sauf que la CLA a une particularité, elle est tout simplement belle. Sans aucune concurrente manifeste, cette voiture fait vite oublier tout ce qui peut exister chez BMW ou Audi. Bref, pour le style, on a des re graves. Pour l'habitacle, on aurait pu vous dire que ça sent le déjà vu. C'est en partie vrai, mais il faut le reconnaître, la présentation est tout simplement au top. Explication. Alors c'est vrai que pour l'habitacle, on retrouve beaucoup l'intérieur de la classe A. Mais c'est pas une Mercedes au rabais pour autant. On a quelque chose d'hyper qualitatif. C'est très bien fabriqué et surtout c'est très joli à regarder. Alors c'est vrai qu'on nous annonce un coupé mais aussi une berline. Donc on va voir ce qui se passe à l'arrière. Ça a pas l'air immense au niveau des places. Bon là, on a un petit problème. C'est vrai qu'on a une voiture qui est très très jolie de l'extérieur avec ce toit qui tombe vers l'arrière comme un coupé. Mais le problème, c'est que du coup, on n'a pas de garde au toit. On a vraiment très peu de place. Alors concrètement, vous avez des enfants, ils n'ont pas le droit de grandir. Ils restent petits et là, ça ira. Si les places arrière sont très limitées, pour le coffre en revanche, la CLA fait beaucoup mieux. Avec 470 litres, on peut profiter d'un volume digne d'un SUV ou d'un monospace compact. Donc tout va bien. Sous le capot, on retrouve quelques moteurs empruntés à la classe A, logique. Pour notre version, un bloc 2 litres de diesel à rampe commune. Assez sonore de l'extérieur, beaucoup moins quand on est à bord. Ce moteur délivre 170 chevaux pour une valeur de couple située à 350 Nm des 1400 tours. Il se contente de 4,4 litres de gasoil en moyenne, alors que pour le CO2, on reste dans la zone neutre avec son 14 grammes. Côté perf, notre CLA 220 CDI permet un 0 à 100 en 8 secondes d'eau. C'est pas mal, surtout avec sa nouvelle boîte 7G DCT. Il y a une petite nouveauté sur cette Mercedes CLA, c'est la boîte robotisée à double embrayage. Et cette rapport, ce type de boîte, on l'a déjà vu chez d'autres constructeurs, ça permet déjà de moins consommer. Il y a moins d'à-coups aussi en accélération, et puis il y a un petit mode sport qui est pratique. En même temps, ce n'est pas le meilleur qu'on ait vu jusqu'ici. Et on peut dire que grâce à ça, Mercedes rattrape son retard par rapport aux autres constructeurs. Sur la route, la CLA prouve que Mercedes a fait d'énormes progrès sur l'agilité. La direction est très précise, le train avant incisif, bref, c'est de la classe premium. Sur la route, c'est une voiture que je trouve dynamique, elle est même hyper agile, c'est assez impressionnant. Et en même temps, ce qui est bien, c'est qu'elle garde le côté confortable d'une vraie Mercedes. On passe au tarif, 28 700 euros pour l'entrée de gamme. Pour la nôtre, comptez 37 500 euros, plus quelques packs d'options qui facilitent l'existence à bord. Alors oui, c'est cher, mais au final, cette CLA, ce n'est pas uniquement une voiture pour frimer. Elle en donne pour son argent. Allez, le verdict. Alors, le verdict sur cette Mercedes CLA, elle est élégante, elle est dynamique sur la route. Je trouve qu'elle n'est pas si chère par rapport aux prestations qu'elle peut apporter. Il y a un seul vrai défaut, je vous le disais, c'est l'habitabilité arrière. Les enfants, ils restent petits. Allez, ça vaut 7 sur 10. Bon, Jules, ça y est, on passe au tour chrono maintenant. C'est un petit peu le moment clé de cette émission. C'est maintenant qu'il faut performer. Et surtout, le défi number 1, c'est de battre le chrono. Déjà, c'est vrai, tu as raison. Restez en vie. Défi number 2, battre le chrono de Gérard Rolz 1, 0, 9, 6. Condition de piste un peu similaire à celle-ci, je dirais même que tu as des conditions meilleures. Alors, je compte sur toi, mon petit jeu, ok ? Je fais l'inverse. Montre ce que c'est que la fougue de la jeunesse, ok ? Ok. Allez, c'est parti. Je te coach, je t'inquiète. À fond ! Allez ! On ne lésine pas, on est à fond, on est à fond. Voilà, tranquille, on est patient. On attend, attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Attends, je te dis bien. Ouais, ouais, je sais, je sais. Merde. C'est pas grave, allez, à fond. Attends, attends, attends. Vas-y, voilà. T'as vu, tu fais tes... Tu es sur le bord à gauche, donc tu perds forcément du temps. Plus fort, plus, 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 plus. Attends, attends, attends. Ok. Il faut tout le temps lui dire d'attendre. Il est grand fougueux. Doucement ici, hein. C'est le plus chiant. Freine, plus. Voilà. T'as lâché un peu tôt, mais ça va, ça passe. On est bien. Attends, attends, non, là on sort. Attends, accélère pas fort. Voilà. On est bien. Essaye d'accélérer tout doucement. D'accélérer doucement. Doucement, non. Non, attends, je pense, ouais. Bon, Jules. Jules, 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 mon petit Jules. Que paso, que paso. On a fait une petite sortie de route. C'est un petit peu, j'ai envie de dire la première fois dans le V6. C'est un petit peu mon baptême de sortie de piste. Eh bien, je suis très heureux. C'est la première fois qu'on reste tanqués, je précise. C'est la première fois qu'on a besoin de la dépanneuse et tout et tout. Donc, quelquefois, je te félicite un petit peu parce qu'on n'avait jamais vécu ça jusqu'à maintenant. Je te remercie, je fais un plaisir. Je disais tout à l'heure que j'aurais bien aimé être casté pour Drive 2, mais là, ça va être compliqué. Je vais attendre le 3. Peut-être pour manger une petite allumette, mais sinon, j'ai peur que ce ne soit pas possible. On remerciera quand même Bruno et Antoine au passage qui nous ont filé un coup de noeuvre à retirer toute la caillasse. Parce que ce n'était pas une sénécure. Bon, du coup, j'ai envie de dire que Gérard doit être content de chez lui parce qu'il garde le meilleur temps. 1,09,6, ta rapparexie à le battre. C'est ballot ? Oui, c'est ballot. La prochaine fois, peut-être. Oui, peut-être. Tu étais bien, tu tenais le bon bout, Jules. Je sais, mais je suis trop compétiteur. Je voulais y aller trop vite. Non, mais c'est la fougue de la jeunesse. Ça, je te l'en mis. Exactement. Allez, ce n'est pas grave. On se rattrapera une prochaine fois, Jules. Du coup, maintenant, on va inverser les rôles. Je vais t'emmener. Je vais te montrer un peu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avant cela, on va regarder l'actu insolite de cette émission. Voici tout ce qu'il ne fallait pas manquer sur le web. Regardez. On démarre avec le nouveau record de créneau. En décembre dernier, l'allemand Ronnie Wechselberger avait réussi à garer une Volkswagen Up dans un espace plus long de 14 cm que la voiture. Il y a quelques jours, au volant de leur mini ancienne génération, deux Britanniques, les frères Moffat, ont réussi à faire mieux avec une distance de seulement 13,1 cm. De quoi faire partie du célèbre Guinness Book. On enchaîne avec un souvenir, celui de Peugeot et de sa 405 T16 entre les mains du grand Harry Vatanen. Nous sommes en 1988 et le pilote avale en un temps record la course de côte de Pice Peak, remportant l'épreuve comptant 156 virages sur 20 km. La bonne nouvelle, c'est que Peugeot annonce son retour le 30 juin prochain à Colorado Springs. La monture, la 208 T16 et le pilote Sébastien Love. Et puis cette toute nouvelle campagne publicitaire made in UK pour la Renault Clio 4. L'idée, c'est de mettre en valeur tous les clichés qui représentent la France en Grande-Bretagne, avec une mise en scène assez spectaculaire. Ça, c'est pour la version, disons, masculine. Mais comme nous, chez V6, on est totalement dans la parité homme-femme. Voici la seconde version pour vous, mesdames. Parfait, le couple. Oui? Des clappé noix? Baguette, baguette. C'est parti ! C'est parti ! Nicole ? Papa ? D'accord ! D'accord ! C'est parti ! Oh my god ! Nice ! Oh my god ! Thank you ! Jules, maintenant, c'est donc à moi de t'emmener, faire un petit tour dans cette Clio RS, pour te montrer finalement comment exploiter au mieux son potentiel afin de ne pas terminer dans un bac à gravier. Effectivement ! Je peux y aller à fond, je ne suis pas un très beau conducteur, mais je suis un grand passager. Je vais te montrer ce que tu faisais, et qu'il ne faut pas faire, idéalement. C'est-à-dire que toi, t'arrivais ici, et là tu commençais à réaccélérer très fort. Alors qu'il faut être progressif, et tant que t'as pas vu la sortie du virage, tu peux pas réaccélérer à fond, tu vois ce que je veux dire ? D'accord, ouais. Tu vas réaccélérer un peu trop tôt à fond. Pour un kart, si t'arrives un peu trop vite, tu freines plus fort, et ça freine au final. Tandis qu'une voiture, t'as quand même le poids, et du coup, c'est ça qui est très difficile à... à manoeuvrer et à contrôler où ? à intégrer. Ce qui est normal, tu vois, après. C'est impressionnant. Tu mets ton virage ici, on peut faire un petit omarête. Oh, c'est impressionnant. Mais c'est génial. Voilà la manière de frotter cette super petite Clio RS, qui est quand même une bonne voiture pour se faire plaisir et apprendre mine de rien, non ? Ah oui. Ça va, ça t'a plu ? Je commence à comprendre, et je pense que je reviendrai vite. Oui, j'ai bien compris le principe. Mais c'est bon, là. Oui, il ne faut pas arrêter. C'est bon, c'est acquis. Je ne sais pas, ce n'est pas la peine. On va racheter dans cette émission avec une rubrique extrême. Tu aimes les supercars ? Beaucoup. On va découvrir la toute nouvelle Ferrari. Elle a été présentée au Salon Auto de Genève. Elle s'appelle tout simplement, en toute modestie, La Ferrari. On regarde. Elles sont quatre. 288 GTO, F40, F50 et Enzo. Quatre supercars à avoir marqué à jamais l'histoire de Ferrari, mais aussi celle de l'automobile sportive. La suite, on l'attend depuis quelques années. Tout d'abord nommée F70 puis F150, les rumeurs sur la nouvelle icône de la marque n'ont pas manqué à l'appel. Qui l'eût cru ? Ce monstre s'appelle finalement la Ferrari. Visuellement, il fallait marquer le coup. Donc pas question ici de faire dans la dentelle. La Ferrari, c'est un monstre qui impose ses 4m70 de longueur. Dans le détail, on remarque un travail titanesque sur l'aérodynamique de la voiture. Même s'il faut reconnaître qu'on est loin de la finesse d'une 458 Italia, cette sportive a de quoi marquer les esprits. Ici, c'est surtout ça qui compte. Rapidement, l'intérieur, c'est quasiment un cockpit de Formule 1, mais en mieux, forcément, on peut monter à deux. Comment faire aller très vite la Ferrari tout en réduisant les émissions en CO2 ? Un système hybride, cela va de soi ? Et pas celui de la Prius. Non, plutôt quelque chose d'extrêmement puissant. L'idée ici, c'est d'associer un V12 6,3 litres de 800 chevaux à un moteur électrique de 163 chevaux. Au total, on obtient une puissance cumulée de 963 chevaux pour un couple de 900 Nm. Grâce à un tel système et à l'emploi massif de carbone permettant d'atteindre seulement 1,37 tonnes sur la balance, la Ferrari peut rouler en mode tout électrique pendant 25 km et émettre 330 grammes de CO2, soit 40% de moins que la Enzo. Résultat, on obtient la voiture hybride la plus performante du monde. Un 0 à 100 km heure en moins de 3 secondes, les 200 km heure sont pulvérisés en 7 secondes et pour le 0 à 300, comptez 15 secondes seulement. La vitesse de pointe, quant à elle, est censée dépasser les 350 km heure. Le constructeur annonce d'ailleurs que sur la piste de Fiorano, la Ferrari met 5 secondes au tour à la mythique Enzo. 499 unités de la Ferrari seront produites au tarif de 1,2 millions d'euros la pièce. Les 499 clients, déjà tous sélectionnés, ont dû prouver leur attachement à la marque en possédant déjà une supercar au cheval cabré et surtout en démontrant qu'ils n'ont jamais spéculé sur un modèle. Et pour sûr, s'ils venaient l'idéoconstructeur d'en produire davantage, la liste d'attente est encore longue. Bon petit Jules, cette journée est terminée déjà, ça t'a plu ? Déjà, on a eu beaucoup dans la ligne. Vous en voyez encore, oui. Tu reviendras ? Ok, oui, j'espère. Bon, tu deviendras faire la promo d'un prochain film, justement. Parlons-en de la promo. Qu'est-ce qui t'attend en 2013 ? Alors, 2013, je suis en ce moment même en promo pour la sortie de Bob et Saxe-Pistage, qui est un film suisse sur un jeune mec qui veut percer dans la musique et qui veut tout faire pour y arriver. C'est un film complètement barjot, une comédie assez géniale. Un peu déjanté ? C'est déjanté, ouais, c'est suisse avec surtout des comédiens suisse. C'est vrai que les Suisses, ils sont fous. Non mais c'est la preuve qu'il en a en tout cas. Et si tout se passe bien, je tourne d'ici quelques mois mon premier court-métrage en tant que réalisateur. D'accord, waouh ! T'as envie de passer derrière la caméra ? J'ai très envie depuis un bon moment et je pense que le moment est venu. C'est vrai, ça y est, on y est là. On rentre dans le vide du sujet, c'est cool. Mais tout en continuant évidemment à être comédien, j'imagine. Bien sûr, oui. J'ai essayé d'allier les deux. Changer les deux casquettes. Et la sortie donc du film, Bob, c'est au mois d'avril ? C'est au mois d'avril, voilà. Ok. Au courant du mois. Super. Donc grosse année, bien chargé. Pour l'instant, oui, mais bon. Tant mieux. Tant mieux, oui. On s'ennuie pas comme ça. Oui, oui. Merci Julien, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi. A très bientôt, bonne continuation et bon vent à Bob. Allez, mais si c'est terminé pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut à tous !